L'espoir, pour moi, je vois encore des jouissances pures dans ce bonheur humain que l'on dédaigne tant, et encore pour nous d'innocentes parures, des plaisirs sans remords, et pour plus d'un instant. J'ai pour mon avenir plus d'un espoir qui brille. Il en est un surtout qui réjouit mon cœur. C'est l'amour d'une épouse et ce que la famille peut offrir ici-bas de joie et de bonheur. Oh, qu'il est doux d'avoir un foyer domestique où l'on s'assied en paix avec ceux qu'on chérit. Oh, qu'il est doux le soir dans une salle antique, d'avoir sur ses genoux un enfant blanc qui rit, de poser doucement les deux mains sur sa tête et puis de l'endormir par de vieilles chansons. Et qu'importe au dehors, au grand de la tempête, qu'importe la rigueur des nuits et des saisons, au foyer devant nous se déroule la flamme, c'est en vain que du vent gémit la triste voix. De mes côtés voici cette âme de mon âme, cet ange de mon cœur, l'épouse de mon choix, qui, vers moi se penchant, s'épuie à mon épaule. Telle une tendre fleur, l'écart des jardins, recherchant un abri, s'épuie au tronc d'un saule, en répandant sur lui mille parfums divins. Ô fleur de mon amour, couronne de ma vie, que combien de parfums elle vient m'embaumer ? Aux habitants du ciel, comment portes-tu envie ? N'ai-je pas sur la terre un ange pour m'aimer ? N'ai-je pas une voix qui se mêle à mes plaintes, à mes soupirs d'amour, à mes élans joyeux ? S'il faut souffrir encore, mes peines sont éteintes dans une larme de ses yeux. Heureux qui peut ainsi joindre deux existences, pour la vie et la mort, pour la joie et les pleurs. Son bonheur est doublé comme ses espérances, il a partagé ses douleurs. C'est plus-t-il que jamais si grand bonheur m'advienne ? Cette sœur que j'attends la trouverai-je un jour ? Tant de félicité serait-elle la mienne ? Et vivrai-je pour tant d'amour ? Espérons, espérons, c'est le mot qui console. Espérons, car l'espoir n'est pas fait pour tromper. Le bonheur, s'il n'est pas d'une vaine parole, toujours ne peut nous échapper. Espérons, espérons, c'est le mot de la vie, le mot de la douleur et celui de l'amour. Le mot que dit toute finit toute poésie, mais qu'on ne dira plus un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada